Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, Guinéens et Guinéens, partagez les petites règles-là, le live-là, dans tous les groupes. On va commencer encore à donner des conseils à ce délinquant parvenu mental. M'a dit que Doumbou est un délinquant parvenu mental, est un psychopathe criminel, est un psychopathe de la délinquance avancée. M'a dit que Doumbou est un psychopathe de la voitocratie mentale. M'a dit que Doumbou est un psychopathe de l'assassinat. M'a dit que Doumbou est un psychopathe sanguinaire. M'a dit que Doumbou est un psychopathe voleur, est un braqueur psychopathe. Donc, partagez le live-là dans tous les groupes. On va continuer. Mettez les cœurs parce qu'ils veulent s'attaquer aussi. Tout le temps, ma première page, la main dans Doumbou, tout le temps, ils veulent s'attaquer à ma première page. Maintenant, on va commencer d'abord à rappeler ce délinquant. Ce délinquant qui a braqué un pays le 5 septembre 2021. On va écouter d'abord son interview avec Alain Foucault. Maman dit, vous jouez avec le feu. Je vous ai dit, la guerre civile que vous voulez organiser en Guinée cette fois-ci-là, ça aura lieu. La guerre civile que vous, les petits ethno-malinqués là, vous voulez vous cramponner au pouvoir par la force. C'est toi qui viens juger les Dadis. Après, je vais rentrer dans les détails pour m'adresser au capitaine Moussa Dadis Kamara. Si Dadis accepte ça, Dadis, si Dadis accepte que Mamedi Doumbouia l'utilise, qu'il soit gracieux aussi, qu'on lui donne une voiture. Je vais rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer le plan machiavéli qu'ils sont en train d'organiser encore contre la forêt. Surtout contre le capitaine Moussa Dadis Kamara. Si Dadis Kamara acceptait ça là, cela veut dire que Dadis n'est pas digne de sa maman. Si Dadis Kamara accepte avoir d'être humilié comme ça, de cette façon, l'humiliation totale, c'est ce que les malinqués ont dit en malinqués là, ça y a qu'à ce que ça m'a dit. Si Dadis va accepter encore que Mamedi Doumbouia, leur plan là, qu'il veut utiliser Dadis pour s'écaparer encore, pour soutenir Mamedi Doumbouia, pour organiser les élections. Si Dadis accepte ça là, moi-même je veux vomir Dadis dans ma vie. Je ne veux plus parler de Dadis jusqu'à ma mort. On a humilié Dadis devant le monde entier. On a promis à Dadis de venir. Et Dadis a été vendu aussi par ses propres frères forestiers, ses avocats. Gomou qui est poussé aux Etats-Unis aujourd'hui là, après avoir détourné plus de 25 millions de dollars, il est poussé au Canada là-bas, il est en train de manger son argent dans la tranquillité. Est-ce que vous le voyez maintenant parler dans les réseaux sociaux ? Non. Mais on va rappeler ce délinquant là d'abord, avec son interview avec Alain Focard. Mamedi Doumbouia, tu joues avec le fait. Il y en a quoi, Barkali, 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 qui n'est quoi la Guinée. Il t'a mis à la Guinée, la Guinée d'Embé là. Toi, tu es béni plus que tous les enfants de la Guinée. Il n'y a pas ton deuil en Guinée, Mamedi Doumbouia. On va te montrer un jour que tu n'as qu'une poubelle. Tu n'étais rien. Seulement que tu étais un enfant débordé mentalement et têtu. Écoutez, avec Alain Focard. L'élection libre et transparente dans ce pays. Est-ce que vous avez un délai ? Et serez-vous candidat ? Écoutez les délais. Je vais l'être aujourd'hui encore avec vous. Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat, à quoi que ce soit. À quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port, avec tous les Guinées. Avec tous les Guinées. Avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale a mis en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base, vous serez. Vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en... de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada